En nombre, évidemment, comme j'adore présenter à des gens et non des initiales, je vous demanderais si possible d'ouvrir vos caméras. Merci Olivier, Pierre, Stéphanie, ça me fait plaisir de vous voir, Diane, Charles, donc autant que possible, évidemment, si vous êtes en mesure d'ouvrir vos caméras, ça me ferait plaisir de voir vos visages plutôt que de parler à des initiales. Donc, bonjour Isabelle, re-bienvenue en sol québécois après tout ce temps. Parfait. Alors, juste un petit moment, je vais autoriser tout le monde. Parfait. Super. Alors, bienvenue à la rencontre d'information sur le défi sportif Pérou 2025. Donc, c'est la sixième édition du défi sportif pour en avoir fait deux parmi les six. C'est vraiment une expérience incroyable. Puis, je vois qu'il y a plusieurs visages que j'ai rencontrés aussi lors des défis sportifs que j'ai faits au Maroc en 2021-2022, puis au Japon en 2024. Donc, c'est bon signe, s'il y a des gens qui se sont connectés ce soir, qui ont déjà participé au défi sportif, je pense que vous aurez peut-être l'occasion de partager votre expérience plus tard. Alors, là, si jamais je vous mets on the spot, puis que ça vous tente de partager votre expérience, salut Isabelle, Stéphanie, Marie-Pierre, là, ceux qui l'ont fait. Ok, parfait. Donc, le fonctionnement aujourd'hui, évidemment, donc les caméras, il y aura une période de questions à la toute fin. Donc, pour assurer le bon fonctionnement, évidemment, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Ça se peut que je ne vois pas votre question. N'hésitez pas à lever la main ou ouvrir votre micro si jamais vous avez une question. Mais évidemment, il y aura une période de questions à la toute fin. Puis, sinon, aujourd'hui, en fait, je suis accompagnée aussi de Pierre Couture, qui est président de Sentier du Monde. Donc, on va voyager cette année avec l'entreprise Sentier du Monde. Donc, il y aura l'occasion de se présenter un peu plus tard. Alors, parfait. Alors, c'est ici. Aujourd'hui, le déroulement. La rencontre devrait durer environ une heure, là, évidemment, selon la période de questions. Mais on va essayer de faire vite. Mais le but, c'est de répondre à plus de questions possibles aussi et vous donner le maximum d'informations pour que vous ayez toute l'information en main pour prendre une décision. Donc, évidemment, je vais vous parler de la fondation du CHU, du défi sportif en soi. Sentier du Monde fera la présentation de la nouvelle destination. Ensuite, on va vous parler des coûts attachés au voyage, la campagne de socio-financement, les prochaines étapes et, finalement, la période de questions. On y va. Donc, la fondation du CHU. Alors, évidemment, nous, en fait, notre mission, c'est de contribuer à l'amélioration des soins de santé en estrie. Alors, évidemment, tout le monde, que ce soit de la naissance jusqu'à la mort, on va assurément avoir besoin de soins un jour ou l'autre. Donc, c'est sûr que c'est un peu la raison d'être aussi de ce soir, le défi sportif. Bon, mais c'est un très beau voyage. Mais à ça, ça ajoute évidemment la cause. Donc, on vous aurez un petit peu plus de détails par rapport à la campagne de socio-financement. Mais c'est pour contribuer à la mission de la fondation. Puis, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais lors de votre campagne de socio-financement, vous pourrez décider aussi à quel département ou au fond vous voulez amasser les sous. Alors, des fois, si vous avez été touché, par exemple, par le cancer, bien, ça peut être pertinent pour vous d'amasser des sous pour cette cause-là, puisque vous avez été touché. Puis, probablement que votre entourage aussi sera sensibilisé à la cause de ce côté-là. Donc, pour la fondation du CHU et la mission, c'est bien. Le défi sportif. Alors, il y a eu cinq éditions. On a eu la Côte-Tango en 2017, Groenland en 2019, le Maroc en 2022. On est retourné au Maroc en 2023 et le Japon en 2024. Alors, je vais vous partager certaines photos d'inspiration qui ont été prises dans les éditions passées. Alors, on en avait la Côte-Tango. Dis-moi, Isabelle, est-ce que tu étais présente à la Côte-Tango? Non, OK. C'est après au Groenland, c'est bien ça? Alors, défi sportif à Côte-Tango qui s'est déroulé en 2017. Excusez-moi, il y a plusieurs personnes qui se connectent à l'instant, puis là, je dois les admettre. Alors, ça me déconcentre. Magnifique paysage. Le Groenland, donc c'était un combiné de randonnées et de kayaks au Groenland en 2019, si je me souviens bien. Le Maroc en 2021. Voilà. Et le Japon en 2024. Donc, la prochaine destination, c'est le Pérou. Pierre aura l'occasion, évidemment, il va présenter le voyage au Pérou. Mais pour nous, le défi sportif, c'est vraiment une occasion parfaite pour se surpasser autant au niveau, au point de vue personnel, parce qu'il y a toujours une petite branche de défi sportif au courant du voyage. Évidemment, on a la randonnée. Pour le Pérou, ce sera différent de ce qu'on a vécu au Japon ou même au Maroc et par le passé. L'altitude, je pense, est un petit peu plus présente de ce côté-là. Mais aussi, c'est l'occasion de se surpasser et d'avancer des sous pour la fondation. Puis, je pense que c'est vraiment important de se sensibiliser à la cause, parmi tout ça, parce qu'évidemment, tout le monde, on en aura besoin. Puis, ça permet, que ce soit au niveau de la recherche ou l'amélioration des soins, comme je l'ai mentionné, bien, ça permet d'aider à nos proches peut-être à se faire soigner ici en Estrie ou nous-mêmes. Alors, je donne la parole à Pierre des Sentiers du Monde pour nous présenter la magnifique destination du Pérou 2025. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Pierre Couture, président de Sentiers du Monde. Et Sentiers du Monde s'est associé cette année avec Trip Voyage, qui est à Sherbrooke, pour pouvoir faire ce défi avec le CHU et avec vous autres. Et donc, je commence à vous présenter un peu qui on est. Est-ce que j'ai le… Attendez un petit peu. J'essaie de voir si j'ai le contrôle. Ça ne bouge pas. Ah, voilà. OK, Sentiers du Monde, c'est un tour opérateur qui a été créé il y a plus de 12 ans maintenant et qui travaille surtout, ce qu'on appelle dans notre jargon, en B2B. Donc, on travaille… Généralement, on ne vend pas aux agences, aux clients réguliers. Nous, on vend directement aux agences de voyage. Donc, on vend aux agences de voyage du Québec en français. Et maintenant, on a une nouvelle version en anglais qui s'appelle Pathways of the Word. Et on commence à vendre aux agences de voyage dans le restant du Canada. Et on vend toutes sortes d'aventures, que ce soit de l'aventure, du soft-aventure, du trek ou de la randonnée pédestre ou du vélo. Et aussi du voyage aussi, où est-ce que les gens vont faire une aventure par eux-mêmes, sans nécessairement faire un trek ou un vélo ou du kayak ou de l'équitation. Mais un voyage plus classique, entre guillemets, mais d'une façon plus soft-aventure. Pour vous montrer où est-ce qu'on est situé, donc on a des partenariats avec tous les gens à travers le monde. Ce qui est en jaune en ce moment, c'est vraiment les endroits où est-ce qu'on a des partenaires avec nous. Tous les endroits avec lesquels on travaille, ce sont des endroits où est-ce qu'on est allé. C'est des gens qu'on connaît. On travaille en direct avec les gens sur place. Donc, s'il arrive un problème, en général, lorsqu'on est sur place, on est en contact direct, donc ça se règle assez rapidement. Donc, le Pyrou, nous avons bâti un programme. Ça ne va pas vite. Il se transfère pas trop vite, en tout cas de mon côté. On a bâti un programme sur une semaine, à la demande de Vanessa. On a bâti quelque chose sur un huit jours. Huit jours de voyage, mais sept jours sur place. Et on va vous proposer une extension. S'il y a des gens qui, après la semaine du trek, veulent continuer à voyager au Pyrou, on a créé une extension un peu plus longue d'un autre six jours qui vous permettra de faire une autre partie du Pyrou, mais qui sont dans les mosses. Parce qu'en général, les gens, quand ils vont au Pyrou, ils font au moins deux semaines et ils font tout le circuit qu'on a mis. Donc, au départ, on va arriver sur Lima et nous allons dormir sur Lima. Le lendemain, nous allons visiter Lima, prendre un autre vol pour s'en aller à Cusco. Et comme on est en altitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on part de Lima au niveau de la mer, on va monter à Cusco qui est à 3400 mètres, mais on ne reste pas là immédiatement. On s'en va dans la vallée sacrée, donc on redescend à 2400, à peu près 2500 mètres. Et le lendemain, nous allons retourner à Cusco à 3400 pour dormir là. Et nous allons partir de notre trek, après ça, de Cusco pour pouvoir continuer à monter. Donc, on fait une gradation dans l'altitude pour s'acclimater plus facilement à l'élévation et à l'altitude. Donc, de Cusco, nous allons partir vers le trek, faire Huacahuasi, Patacancha, Aguacalientes, Machu Picchu à la fin. Comme des raisons, on garde Machu Picchu pour le gâteau. Et on revient sur Cusco et le jour 8, Cusco le vole pour retourner à Montréal. Cusco-Lima, Lima-Montréal. Et du jour 8 au jour 13, c'est l'extension pour ceux qui seraient intéressés de rester. Merci. Nous avons choisi des petits hôtels bien situés, donc, pour que vous soyez dans le cœur de l'action avec les communautés, que vous puissiez voir les gens sur place, les Indiens. On va avoir des guides francophones et des transports privés pour nous. Il y a quelqu'un du CHU qui va être là. Il y a quelqu'un aussi de Sentier du Monde qui, normalement, ça devrait être moi, qui va suivre le groupe avec vous directement sur place. Je l'ai déjà fait, donc je connais l'endroit et je parle espagnol. Donc, ça va pour le voyage. On va visiter Limor, on va visiter Marasse et Morée. Marasse, ce sont les salineries qu'on voit à côté sur la photo de gauche. On va faire une visite de Cusco. Notre trek de trois jours. C'est un trek de trois jours et demi parce qu'on va être vraiment trois jours dans la haute montagne et on termine avec le Machu Picchu en dernier. Donc, on va faire une demi-journée au Machu Picchu. Donc, notre journée 1, on prend notre vol de Montréal et on arrive sur Lima. Nous allons partir le soir de Montréal et on a des vols directs. Donc, on a travaillé sur un vol de groupe qu'on va pouvoir partir avec Transat. Transat fait des vols maintenant sur le Pérou. Heureusement, ça nous permet d'avoir un vol direct. Donc, au lieu de prendre un vol qui fait Montréal, Miami, Miami, Lima ou des choses comme ça, c'est un vol qui fait vraiment Montréal-Lima directement. Donc, beaucoup plus simple, plus facile, moins long. Donc, nous allons partir le soir. On arrive sur Lima le matin. Immédiatement, on va aller porter nos choses à l'hôtel. On va dans le quartier de Mia Flores et tout de suite, on va commencer à visiter. On va se promener. La journée 2, nous allons visiter un petit peu avant de prendre notre vol et on reprend notre vol, comme je vous l'expliquais, pour se rendre à Cusco. Cusco, qui était la capitale des Incas. Donc, c'est vraiment une très, très, très belle ville en haut de montagne. C'est une petite vallée, mais en haut complètement. Donc, on va se promener un peu à travers Cusco. D'ailleurs, quand on arrive à Cusco, c'est un endroit où est-ce que des fois, les gens disent, bien, j'ai oublié d'emmener une paire de gants ou j'ai oublié d'emmener quelque chose pour mon trek. Ce n'est pas un problème à Cusco. On peut trouver de tout. Il y a tellement de treks qui partent de là. Donc, il y a à peu près toutes les sortes de magasins qu'on peut trouver, d'équipements qui nous manqueraient. On va vous amener, bon, la place d'âme, avec la vieille cathédrale à l'arrière. Le couvent Saint-Francisco, qui est à côté sur la cathédrale. Et il y a les catacombes dans le couvent. Il y a Flores, dans notre quartier. Moi, je parlais de Cusco, mais là, je suis encore à Lima. Et nous prenons notre vol pour se rendre après sur Lima. Donc, le vol, il va être direct aussi. C'est un vol d'à peu près 1h15, 1h20, qui va nous amener sur Cusco. Et nous allons, comme je vous expliquais, nous allons partir de Cusco. Et immédiatement, nous allons descendre dans la vallée sacrée pour aller dormir 1000 mètres plus bas, qui va nous donner une facilité pour les gens. Parce que dans l'altitude, il n'y a jamais personne qui réagit de la même façon. Des fois, il y en a qui ont plus de difficultés, d'autres qui ont moins de difficultés. Donc, si on prend le temps de faire la gradation pour monter, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Quand on va être à Cusco, la journée avant de partir, on va revenir sur Cusco. Donc, on va vous emmener visiter les salineries de Maras, faire des petits villages, Morée. Morée, qui est un ancien, un endroit où est-ce que les Incas avaient planté beaucoup, toutes sortes d'herbes bassées, d'épices, de plantes. Donc, lorsqu'on va là, on va voir un peu comment ils fonctionnaient. Ils faisaient beaucoup de plantations en étage. Donc, la place d'âme à Cusco. Comme vous l'expliquiez, Cusco était la capitale des Incas. Donc, on voit la cathédrale sur la gauche. Et cette cathédrale-là a été construite sur l'ancien palais des Incas, le Kori Kancha. Et on voit un peu les pierres grises. Ce sont les pierres sur lesquelles était l'ancien temple de l'Inca. On dit les Incas, mais en réalité, le terme Inca vient du roi des Indiens, qu'on appelait l'Inca, le grand. Donc, le temple, il était là. Et bon, les Espagnols ont pris le contrôle. Le temple a disparu. La cathédrale est apparue. Mais dernièrement, ils ont trouvé dans la cathédrale une ancienne partie du temple. Donc, ils ont comme défait des murs de la cathédrale. Et on peut revoir comment était construit le temple. Ils ont retrouvé des murs. Donc, ça nous permet de comprendre un peu comment ils fonctionnaient. Et tout était axé avec le soleil pour les Incas. Nous allons aller nous promener dans le quartier de Sainte-Place. Tous les quartiers de Cusco, vous allez voir, lorsqu'on part de la place centrale, ce sont tous des petits quartiers où est-ce qu'on monte. Donc, on marche et on est toujours en train de monter des escaliers, des petits paliers. C'est assez intéressant. Et c'est une ancienne ville. Comme vous disiez, les Incas étaient là depuis longtemps. Donc, on redord. Cette nuit-là, on dort à Cusco. Et le lendemain, le jour 4, est-ce que je pourrais t'enlever l'enregistrement, le terme enregistrement, Vanessa? Parce que je l'ai juste devant mon écriture. Non, tu ne le vois pas, toi? OK. Je vais l'enlever. C'est beau. Merci. Donc, le jour 4, nous allons se lever le matin de Cusco. Et nous allons partir à pied pour commencer notre trek. De Cusco, on va se rendre à Calca. C'est les sources thermales qui sont en bas de l'arrestre. Donc, on descend et on va remonter jusqu'à Wakawazi. Et c'est un 7 kilomètres, environ 4 heures. Lorsqu'on dit un 4 heures de marche, c'est un 4 heures de marche. Ce n'est pas un 4 heures de temps. Donc, 4 heures, toutes les fois qu'on arrête, on prend une pause, ce n'est pas calculé dans le temps. Ce qui fait que 4 heures peut être l'équivalent de 7 heures en tout lorsqu'on se promène, ou 6 heures, dépendant de l'altitude des gens, de la façon qu'ils sont capables de marcher. On ne marche pas nécessairement très rapidement. Comme vous pouvez voir, 4 heures pour 7 kilomètres, on marche à une moyenne de 2 kilomètres à l'heure. C'est l'altitude. Ça ne donne rien d'aller plus vite que ça. On va se fatiguer pour rien et on va se casser. Donc, on prend notre temps. Et on va monter jusqu'à 3 800 mètres pour aller dormir à Waka-Voici. Attendez un petit peu. Nous allons avoir des mulets avec nous et un cheval. Donc, la façon dont on fonctionne, lorsqu'on va partir, on a une limite de kilos à traîner avec nous. Donc, on va avoir notre sac de 35 litres, qui est notre sac de marche régulier de journalier. On met un peu de choses dedans et on va avoir un sac qu'on va pouvoir mettre à peu près 8 à 10 kilos dedans. On va mettre nos choses dedans que les mules vont traîner. Puis, on va s'en aller jusqu'au campement. C'est des mules qui vont traîner le restant. Si on a des choses en surplus qu'on n'a pas besoin pour le trek, on va pouvoir les laisser dans l'hôtel à Cusco parce que nous allons revenir sur Cusco. Donc, tout ce qui va être en dehors de ce qui n'est pas le trek, on va pouvoir l'avoir avec notre valise ou notre sac. Et ce qu'on n'aura pas besoin, on va le laisser là. On va partir juste avec ce qu'on a besoin pour notre trek et on va revenir après. On va pouvoir récupérer nos choses. Donc, ça vous donne un peu le style de paysage. Vous allez voir, c'est très sec dans la montagne. Plus on monte, moins il y a de végétation comme de raison. Et ça vous donne une idée du campement. Donc, les tentes qu'il y a là, c'est des tentes dans lesquelles on dort, généralement en occupation double, entre guillemets. Et les tentes qu'on voit en arrière, ce sont les tentes, la kitchen. Donc, la tente, où est-ce qu'on va, il prépare la nourriture, où est-ce qu'on va manger. Et généralement, on essaie de manger dehors, dépendant de la température, mais on mange dehors parce qu'il fait soleil. Le soleil est très fort. Donc, le soleil réchauffe pareil. Nous allons dormir là. Le jour 5, on repart de Wakawasi. On va se rendre à La Passe-Ipsay-Kochat, qui, elle, est la plus haute dans ce trek-là, qui, on va monter à peu près 4 450, 4 500 mètres. Ça va être la plus haute altitude qu'on va faire dans notre trek. Donc, c'est un 10 kilomètres, environ 6 heures. Donc, cette journée-là, c'est une journée complète. Le matin, on va se lever, on déjeune, on prend nos choses et on part tranquillement et on va faire tout notre trek au complet. On va rencontrer au moins deux villages pendant qu'on va faire notre trek, parce que les Indiens vivent à haute altitude. Donc, on va aller les rencontrer, on va pique-niquer, on va faire notre lunch pas très loin de là. Et le soir, nous allons nous rendre à Patacancha. C'est un village amérindien. Nous allons aller dormir là. Donc, on va monter notre campement à côté du village. Donc, on va pouvoir rencontrer les Indiens, parler avec eux. L'altitude minimale, c'est 3 800. Et on va monter à 4 500. Donc, ça veut dire qu'on dort à 3 800. On ne dort pas à 4 500. 4 500, c'est La Passe. Ça vous donne un peu les images de La Passe. Si on montait en haut, lorsqu'on fait le trek des Inca, qui est un trek qui dure 6 jours, on monte encore plus haut que ça. On se rend jusqu'à 5 400 à peu près pour les Passe, pour se rendre, pour faire tout le sentier des Inca au complet. La neige n'est pas très, très loin, comme vous pouvez le voir. Et comme on va y aller en octobre, nous, c'est l'automne. Donc, eux, c'est le printemps. Donc, on va voir la neige dans les montagnes. Et voilà les villages, les petits villages dans lesquels nous allons rencontrer les gens. Ils vendent toutes sortes d'artisanats, des tissus. Mais c'est surtout très agréable des rencontrés. Ce sont des gens très, très sympathiques. En passant, la nourriture au Pérou est une nourriture très gastronomique. Les gens ne pensent pas ça. Ils ne le savent pas. Mais ça fait partie des plus grandes gastronomies mondiales. C'est considéré comme dans la troisième, deuxième, troisième gastronomie. Et c'est le pays inventeur de la pomme de terre. Donc, vous allez voir, je pense qu'il y a à peu près 400 sortes de pommes de terre de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Ils les mangent secs, ils les mangent tuits, ils les mangent bouillis, ils les mangent frites. Il y a toutes les sortes de recettes. Donc, c'est certain qu'on va avoir la chance de goûter et de voir les pommes de terre. Le jour 6, on repart de Patacantcha et nous allons descendre jusqu'à Olatatembo. Olatatembo, c'est, je pense qu'on va le voir dans la photo tout de suite après. Attendez un petit peu. Non, pas tout à fait. Anyway, quand on va partir, nous allons, je vais revenir, nous allons avoir une distance de 13 kilomètres, mais on est en descente. Donc, cette journée-là va être une journée un peu plus simple, un peu plus facile, parce qu'on descend. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ce n'est pas un trottoir, il y a de la roche, il y a des gros cailloux, mais on est en descente. Donc, plus on descend, plus notre habitude avec l'oxygène a de la facilité et on n'est pas en montée, on est en descente. Donc, c'est devenu plus simple. Et on va se rendre à ce que je vous disais, à un endroit qui s'appelle Olatatembo. C'est l'ancienne ville-fortresse qui est à côté sur les montagnes où est-ce que quand les Espagnols ont décidé de combattre les Incas et d'essayer de prendre le contrôle du pays, ils se sont arrivés à Olatatembo et ils n'ont pas été capables d'aller plus loin parce qu'il y a eu vraiment un combat entre les Incas et les Espagnols. Mais les Incas ont dit trop dangereux, on ne veut plus se battre avec eux. Ils sont partis de là et se sont retranchés dans les montagnes en arrière, en altitude un peu plus basse et se sont allés sur Machupea et ils ont resté là. Ils ne sont plus jamais revenus à Olatatembo. Et les Espagnols ont pensé qu'Alatatembo c'était le dernier village dans la vallée sacrée donc ils n'ont jamais été plus loin. Ce qui fait que Machupea on ne sait pas ce que les Indiens ont fait s'ils ont resté là 100 ans, 200 ans, 30 ans, on n'a aucune idée mais la ville de Machupea est disparue dans la brousse et dans la végétation et on l'a retrouvée il y a une centaine d'années à peu près. Donc lorsqu'on arrive à Olatatembo vous allez voir on est vraiment forteresse. C'est un peu plus on descend plus on s'en va vers la végétation et quand on arrive dans la vallée sacrée c'est vraiment très 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 vert. Vous allez voir Machu Picchu est dans un environnement très 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 vert et beaucoup beaucoup de végétation. On rencontre encore des villages avec des Indiens. Et voilà. On voit ici un petit peu un côté d'Olatatembo ici c'est vraiment en altitude comme ça et Machu Picchu est en arrière on ne le voit pas mais il est en arrière plus loin. Donc nous on va arriver sur Olatatembo on va descendre jusqu'en bas on voit là ici mais c'est très haut. Lorsqu'on est en bas et on regarde les gens en haut on les voit très 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 petits vous voyez les blocs de pierres comment ils sont installés il n'y a pas de mortier ça on va le voir à Cusco aussi c'est l'ancienne citadelle Inca ça se a demandé comment ils ont fait même dans les petites ruelles on voit les pierres qui sont des grosses pierres qui vont avoir un mètre carré et qui sont imbriquées une dans l'autre pas de mortier elles tiennent là depuis 600, 700, 800 ans 900 ans et ça ne bouge pas il y a eu des tremblements de terre pourtant et ces structures-là ne bougent pas du tout donc on va descendre de là Tatembo jusqu'en bas pour aller prendre un train qui va nous emmener à Guacalientes je vous explique on s'en va en bas de la montagne de Machu Picchu donc on part de la roche de la montagne très très rocailleuse assez désertique quand même et on va rentrer dans de la végétation jusqu'à Guacalientes et on va dormir là la raison pourquoi on n'arrive pas sur Machu Picchu en haut il aurait fallu faire le trek de 6 jours qui lui arrivait en arrière donc comme on fait le trek de 3 jours on arrive sur Guacalientes nous allons dormir là et le lendemain matin nous allons monter le Machu Picchu on n'a pas le droit de le monter à pied de nuit donc on va avoir un transfert qui va nous monter en haut avant de le lever du soleil pour avoir le lever du soleil sur le Machu Picchu nous allons passer une partie de l'avant-midi à se promener dans le site de Machu Picchu quand vous regardez la citadelle Machu Picchu on a l'impression que c'est tout petit parce qu'on voit des corniches un peu comme s'il y avait encore des toitures c'est très très grand on ne fait pas ça en 10 minutes on peut facilement passer 2-3 heures à arrêter un peu partout c'est très grand Machu Picchu alors on va prendre le temps on va prendre le temps de voir le lever de soleil de faire le Machu Picchu à pied de nous faire expliquer comment il vivait de quelle façon on voit aussi en descendant tous les plateaux où est-ce qu'on cultivait cultivait de la patate cultivait du maïs et après nous allons redescendre le Machu Picchu mais nous allons le redescendre à pied ce qu'on n'a pas pu faire le matin à pied en montant nous allons le refaire en descendant on va retourner sur Aguacalientes qui est en bas donc on le voit un peu mieux ici Machu Picchu et une partie qu'on ne voit pas qui est de l'autre côté qu'on appelle le Yaranupichu donc c'est assez grand et comme je vous disais le length cutrail il arrivait du côté droit qu'on ne voit pas ici on arrivait là mais il aurait fallu prendre le 6 jours et faire la passe de 5400 mètres moi je vois le changement très long je ne sais pas si c'est long de votre côté et comme je vous expliquais nous allons redescendre le Machu Picchu à pied pour retourner à Aguacalientes et de là reprendre un transport qui va nous ramener sur Cusco et nous allons dormir à Cusco et le jour 8 les gens qui vont avoir décidé d'avoir fait seulement le 8 jours bien on va avoir un vol Cusco Lima Lima Montréal qui va nous ramener à Montréal ceux qui vont vouloir faire l'extension de 6 jours 5 nuits donc on a rajouté une extension pour pouvoir faire un privé comme le groupe est basé sur 16 personnes on a basé une extension sur en se disant qu'il y aurait peut-être 6 personnes qui feraient l'extension donc on a construit le voyage pour 6 personnes c'est un voyage quand même qui est privé pour 6 personnes si vous êtes 8 c'est correct si vous êtes 4 c'est correct mais on l'a mis sur 6 en ne sachant pas combien de gens seraient intéressés donc ce qu'on va vous proposer c'est que les gens qui vont repartir sur Montréal partent tandis que ceux qui restent sur Cusco on va les amener à ce qu'on appelle les Rainbow Mountains on va aller passer la journée dans les montagnes arc-en-ciel aller faire un peu de marche aussi pas comme le trek mais quand même pour aller se promener dans les montagnes c'est pas aussi élevé on est plus bas en altitude donc il n'y a pas de problème là et nous allons revenir sur Cusco après de Cusco nous allons nous rendre à Puno donc entre Cusco et Puno Puno qui est la ville au lac Titicaca le lac Titicaca qui est à Cusco près de 4000 mètres d'altitude le lac navigable le plus haut au monde donc nous allons nous rendre à Puno et sur Puno nous allons dormir donc en s'en allant à Puno c'est un transport le seul moyen d'y aller de toute façon c'est un transport en commun donc tout le monde embarque dans le transport en commun et ça l'arrête à beaucoup d'endroits donc c'est un voyage qui prend la journée mais c'est pas un circuit sans arrêt vous arrêtez à des endroits pour visiter ici on a ce qu'on appelle l'église ils l'appellent la Sainte Chapelle Péruvienne c'est une chapelle qui a été construite par les Espagnols mais c'est les Indiens qui ont fait les peintures au plafond sur les côtés ce qui fait que vous avez une vision de comment les Indiens ont perçu la religion catholique des Espagnols et ils ont je vais revenir ça part tout seul cette affaire là bon on va attendre un petit peu et voilà donc toutes les peintures qu'il y a autour de ça ont été faites par les Indiens et c'est leur vision de comment ils voyaient l'histoire du Christ etc donc c'est assez intéressant et on l'appelle la Sainte Chapelle mais de l'Amérique du Sud du Pérou et comme c'est les Espagnols qui ont construit vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'or parce que plus que les Espagnols ont construit ils ont mis beaucoup d'or nous allons rester nous allons passer aussi à un endroit qu'on appelle Huiracucha cet endroit là ça c'est des ruines mais c'était ce qu'on appelait le grenier des Incas toute cette région c'est une région très très agricole et il y avait il y avait des c'est fait comme un peu comme des puits avec une immense c'est fait un peu comme en cône si on veut et il y en avait des centaines et chaque cône était plein de nourriture de maïs de pommes de terre de toutes sortes de nourriture qu'ils faisaient et c'était le grenier des Incas donc on cultivait on faisait sécher les pommes de terre on les mettait là et dans des périodes de disette on transférait on ramenait dans les villages et on ramenait à Cusco la nourriture donc on arrête pour aller voir on arrête aussi à une part ce qu'on appelle la Raya là on est vraiment en haut de montagne là on est rendu pas loin du 5000 m lorsque les gens on arrête là on dit tout le temps aux gens s'il vous plaît ne partez pas en courant il y a toujours quelques fous qui partent en courant mais ils font pas long d'habitude ils font à peu près 30 m puis là on les voit c'est pas un endroit pour courir et comme vous allez avoir fini le trek c'est le temps si vous voulez vous acheter des souvenirs il y a beaucoup de choses intéressantes beaucoup beaucoup de couleurs aussi et donc on arrive au lac Titicaca à Puno on va en profiter aussi pour aller sur les îles Ouro pour aller voir les indiens qui vivent sur les îles flottantes c'est des îles qui ont construit c'est de la paille et les îles flottent les gens vivent là-dessus l'hiver dans cet endroit-là c'est très froid il neige et ils vivent à l'intérieur dans des huttes en paille et ils allument des feux pour se réchauffer et ils cuisinent à l'intérieur c'est assez incroyable de voir ça c'est impressionnant on va vous emmener aussi sur l'île de Takilé cette île-là c'est une île où est-ce que les indiens qui vivent là ont été en autarcie jusque dans les années 70 à peu près 70-72 avant les années 70-72 aucun blanc aucun espagnol n'était allé sur ces îles-là il n'y avait que les indiens et qui vivaient en autarcie donc et là maintenant on peut y aller ils nous reçoivent on fait même des excursions pour dormir chez l'habitant on peut passer la nuit manger avec eux de Pounod lorsqu'on nous allait partir de Pounod on revient vers la côte mais là on est plus au sud que de Cusco donc de Pounod on va descendre vers la côte quand je dis descendre on fait une partie dans l'altiplano l'altiplano qui est vraiment un plateau en haute altitude où il y a encore de l'agriculture les indiens font de l'agriculture aussi les espagnols et on s'en va vers Colca qui est un canyon qui est aussi grand que le grand canyon en Arizona mais ce qui est intéressant à Colca c'est l'endroit où il y a un effet de chaleur qui fait monter la chaleur de la vallée et c'est là que les condors se tiennent donc le matin on essaie d'y aller d'arriver assez tôt le matin et les condors lorsqu'il a le soleil plombe dans le canyon et la chaleur arrive donc le condor peut sortir et là par la chaleur il va monter en haute altitude et là on peut en avoir des fois une dizaine de condors qui tournent en haut et qui se promènent et là ils recherchent une proie les condors c'est des vautaux en réalité les ailes peuvent avoir jusqu'à peu près 3 mètres de largeur donc c'est immense comme oiseau c'est vraiment énorme et on les voit tourner en rond très lentement et par la chaleur ils montent ils redescendent c'est vraiment impressionnant d'aller les voir nous allons descendre du canyon de Colca on va dormir à Colca pour aller voir justement les condors le matin très tôt et après le jour 12 on va vous ramener vers Arequipa qu'on surnomme la ville blanche ce qu'on voit là aussi je veux dire le nom ça ne me revient pas c'est une forme de la momme à plus petit le nom ne me revient pas on va en voir dans l'altiplano on en voit beaucoup en s'en venant pour s'en aller vers Arequipa donc Arequipa qui est la ville blanche qui est une ville qui est très 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 belle le volcan qui est en arrière très belle cathédrale et là on est plus bas en altitude on est encore il me semble qu'on est à peu près à 1500 mètres 14-1500 mètres d'altitude on n'est pas au niveau de la mer donc on va se rendre à Arequipa et d'Arequipa on vous ramène à Lima pour prendre le vol le jour 13 puis revenir sur Montréal l'équipement inclus c'est certain que lorsque vous aurez vous aurez été inscrit on va avoir une rencontre spécialement sur l'équipement comment se préparer etc mais je vais quand même vous en donner un peu une indication ce soir qu'est-ce qui est inclus les muletiers les chevaux pour transporter le matériel de camping les tentes les matelas minces la nourriture on va avoir une trousse de premier secours ballon d'oxygène si jamais il y a quelqu'un qui a un problème avec l'altitude on a un ballon d'oxygène qui peut aider les gens à se récupérer il y a des médicaments aussi pour ceux qui ne sont pas certains qu'on peut prendre pour quelques jours avant pour contrer l'effet de l'altitude l'équipement de camping qui est vraiment fait pour les vents s'il y a des grands vents l'équipement de cuisine temps de cuisine temps de salle à manger juste en cible sac de couchage moi je vous dis d'amener vos draps ce qu'on appelle les draps d'auberge ou mieux connus ceux qui font du trek comme des sacs à viande c'est comme un drap qui est fermé un peu comme un sac de couchage mais qui est votre drap à vous ce qui fait que vous dormez dedans vous le rentrez dedans il y en a qui sont faits avec des poches déjà prêtes donc si vous n'avez pas un petit oreiller que vous emmenez avec vous on peut prendre notre linge qu'on rentre dans l'intérieur de la pochette et ça nous fait une oreiller un cheval d'urgence si jamais il arrive de quoi il faut descendre en bas donc en plus je vous dirai plus tard d'autres choses qu'est-ce qu'il faut emmener mais comme de raison un équipement de trek bonne bottine chapeau gants poncho etc le Pérou en bref c'est environ 34 millions d'habitants les langues officielles c'est l'espagnol quechua aymara quand on est en haute montagne souvent il peut y avoir une ou deux personnes qui parlent en espagnol chez les indiens les autres ils parlent tous quechua donc des fois on va leur parler en espagnol et ils ne nous comprennent pas parce que ce n'est pas leur langue la monnaie c'est le sol le climat le Pérou a deux saisons la saison de la côte la saison des Andes lorsque c'est il n'y a pas d'été il n'y a pas d'hiver mais ce qu'ils appellent leur hiver c'est dans les Andes il fait soleil et sur la côte il pleut ce qu'ils appellent leur été sur la côte il fait soleil et dans les montagnes il pleut donc l'idéal c'est toujours d'aller dans la période d'hiver pour la montagne ce qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité de voir les paysages sans le nuage et souvent les gens qui vont aller en plein hiver à Machu Picchu ils ne le voient pas ils sont en plein dans les nuages donc la période qu'on va y aller on est dans la période où est-ce qu'on devrait avoir assez de facilité à le voir les coûts du voyage c'est moi qui ai dit ça Vanessa ou c'est toi c'est moi c'est mon tour ou c'est moi ok donc le coût du voyage régulier pour les gens qui font le 8 jours c'est du 3 au 11 octobre 2025 le vol est inclus dedans c'est le vol direct il revient à 4 499 et si vous rajoutez l'extension à l'intérieur il revient à 6 099 donc c'est 1 500 1 700 je ne me souviens plus trop c'est 4 499 plus c'est ça 1 500 je crois de plus donc on ne recalcule pas les vols ils sont déjà inclus dans l'itinéraire du trek il y a un repas de libre tout le restant est inclus tous les repas les repas pendant le trek il y a juste un endroit qui est un lunch qui n'est pas inclus et dans la partie extension c'est en demi-pension pourquoi on le met en demi-pension c'est parce que comme il y a du transport puis les gens souvent entre mettons Cusco et Puno vous faites des visites et vous avez arrêté souvent il y a des gens qui vont dire j'aime mieux manger un peu ce que je veux je vais prendre mon temps donc cette partie-là on le met en demi-pension pour que vous ayez plus libre donc le petit déjeuner est toujours inclus le souper est toujours inclus et le dîner lui est en lunch les pourboires ne sont pas inclus ça je pourrais toujours vous donner c'est des pourboires pour les guides pour boire pour le chauffeur pour boire pour ceux qui s'occupent des shows et votre équipement comme de raison nous notre devis chez Sentier du Monde on dit tout le temps est-ce que vous êtes prêts pour le voyage de votre vie alors je vous envoie le voyage de votre vie et je vous remercie maintenant je retourne la parole à Renessa c'est ça oui voilà merci relâcher le contrôle c'est ça mon dieu j'allais faire une séance de mime ce soir mais oui ça avait donné le contrôle de mon ordinateur ça je ne comprenais plus merci j'ai eu j'avais une petite panique alors je refais le petit diaporama ok parfait donc vous voyez bien la présentation là c'est la page levée de fond vous m'entendez oui oui parfait donc alors ce que ce que je peux expliquer c'est que le voyage en soi c'est le même le même coût que vous payerez si vous voulez faire ce voyage-là avec les Sentiers du Monde dans le sens où c'est vous payez 100% du voyage au Sentier du Monde donc évidemment c'est le but de faire un voyage avec la Fondation du CHU bien c'est qu'il y ait une partie caritative alors à ce moment-là nous ce qu'on demande c'est d'amasser 3000$ pour la Fondation du CHU au département de votre choix évidemment on pourra discuter ensemble si jamais vous ne savez pas quel département remettre les fonds on pourra regarder c'est quoi les besoins urgents en ce moment auprès de la Fondation bien auprès des hôpitaux en fait où est-ce qu'on pourrait remettre les sous mais c'est vraiment donc vous avez les inscriptions on va on va terminer ça je vais le dire plus tard mais le 12 janvier qu'à partir du moment où vous êtes inscrit officiellement au défi on peut vous on peut débuter la campagne de socio-financement fait qu'exemple qu'on est le 19 novembre puis que là vous décidez de vous inscrire le 20 novembre bien dès maintenant on peut déjà créer votre plateforme puis là vous arrivez à Noël voir vos ongles vos tantes vos cousins vos cousines solliciter tout ce beau monde là pour votre campagne de socio-financement puis le tour est joué comme j'ai mentionné dès le départ il y a je vois plusieurs noms de gens qui sont connectés qui ont fait le défi sportif au Maroc et au Japon je pense que 3000 dollars c'est un montant qui est assez réaliste et facilement atteignable la plupart se sont pas embarqués dans des soupers spaghettis ou des lavages auto sur le coin de la rue je pense que la plupart avec la force des réseaux sociaux ont réussi à amasser le 3000 dollars donc nous la fondation on vous fournit vraiment le lien à partager vous allez avoir votre binette votre photo dans la page de sollicitation vous pouvez ajouter un petit texte mentionnant pourquoi vous faites le défi sportif pourquoi c'est important pour vous impliquer auprès de la fondation du CHU et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire un don vous allez recevoir une alerte donc ils vont pouvoir vous allez pouvoir remercier automatiquement les gens qui vous ont fait un don et il y a aussi un reçu d'impôt qui leur sera envoyé directement alors c'est super simple super efficace de ce côté-là si jamais vous voulez jumeler vous êtes deux amis frères et soeurs enfants mère peu importe vous voulez vous jumeler pour amasser les sous ensemble à ce moment-là bien c'est assez facile comme mathématique si vous êtes deux bien vous devez amasser 6000 dollars ensemble fait que tout simplement le montant s'ajuste le long nombre de personnes mais oui c'est possible d'amasser les sous en équipe alors nous au niveau de la fondation du CHU bien évidemment on peut faire un brainstorm avec vous si jamais vous manquez d'idées puis là on est à quelques mois de partir puis il vous reste encore un montant à aller chercher bien nous on peut faire un brainstorm ensemble puis vous aider à trouver des idées comment amasser des sous on peut aussi vous fournir tout ce qui est gabarit courriel de sollicitation ensuite boîte de don évidemment bref une signature courriel un bandeau pour votre page Facebook Instagram bref nous on est là pour s'occuper vous encadrer au niveau de la campagne de socio-financement sinon dans les dans les prochaines étapes je vais passer tout de suite à l'autre slide alors je vais vous faire parvenir un courriel qui va résumer les grandes lignes de la présentation ainsi vous allez aussi avoir mon adresse courriel directement pour vous me contacter si jamais vous avez des questions supplémentaires alors soit ce soir ou demain selon l'enregistrement le lien je vais vous envoyer le courriel de confirmation c'est qu'à partir de ce courriel vous allez avoir le lien pour vous inscrire au défi sportif alors vous allez vous inscrire vous allez remplir un formulaire d'inscription via la fondation du CHU alors ça ne coûte rien mais ça réserve votre place parce qu'on a dit les places sont limitées c'est premier inscrit premier confirmé alors vous allez pouvoir remplir le formulaire auprès de la fournation du CHU une fois que ça il y a une cause exceptionnelle puis le voyage n'a pas lieu le 1000$ vous sera remboursé mais sinon le dépôt n'est pas remboursable une fois que c'est fait bon ben là on va pouvoir collaborer ensemble pour partir votre campagne de socio-financement on va le deuxième paiement sera demandé le pardon le 3 mars vous allez avoir un montant de 1750 là je vois que j'ai pas mis le c'est 1750 pour le premier paiement et 1750 pour le deuxième paiement qui sera au mois de juin puis voilà puis sinon pour l'autre pour l'itinéraire prolongé c'est 2550 pour le premier paiement et 2550 pour le deuxième paiement donc le dépôt à l'inscription ensuite le 3 mars puis le 2 juin inquiétez-vous pas tout ça est bien clair dans mon courriel que je vais vous faire parvenir dans la suite excuse Vanessa si t'as écrit l'achat du billet mais le billet est inclus c'est très curieux là mais la technologie m'a pas sorti la bonne présentation mais donc c'est pas la dernière à jour mais tout ça pour dire qu'évidemment c'est ça le billet est inclus puis il y aura aussi une rencontre on va vous présenter le matériel qui est requis pour faire le voyage il y a certains items qui sont obligatoires d'autres qui sont juste proposés puis donc on va vraiment vous présenter c'est quoi l'équipement qui est requis comme Pierre l'a mentionné un peu plus tôt il y a quand même beaucoup de choses qui sont fournies déjà alors vous ce sera vraiment évidemment des bonnes bottes de marche un sac à dos et ainsi de suite donc c'est vraiment des éléments de base pour le matériel requis puis on fera aussi une sortie préparatoire en gang où on fera une petite randonnée en montagne en estrie pour apprendre à se connaître alors ça évidemment ce sera probablement plus vers soit la fin du prêtemps début de l'été puis si on veut en faire d'autres on pourra mais il y aura assurément une sortie préparatoire qu'on fera aussi avec Pierre des Sentiers du monde qui pourra vous répondre à d'autres questions qui peuvent être pertinentes ou non répondues puis sinon ça nous amène ah bien en fait vers le fin août c'est là qu'on va vous demander que vous devez avoir atteint le 3000$ qu'on remet à la fondation du CHU c'est jamais exceptionnellement mais ça n'a jamais été vu puis même la plupart du temps les participants amassent beaucoup plus que 3000$ mais si jamais vous n'avez pas atteint vous devrez payer la balance en don mais encore une fois ne soyez pas inquiets je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole parmi ceux qui ont fait le défi sportif soit au Maroc ou au Japon mais je pense que la campagne de sociofinancement à 3000$ on a plusieurs mois devant nous aussi pour l'atteindre alors je pense que ça va être facilement atteignable puis après ça ça nous mène début octobre et le départ pour le Pérou je pense que c'est ce qui résume pas mal la présentation pour le défi sportif 50 minutes on aurait quand même bien géré ça alors Pierre et moi on est là pour répondre à vos questions vraiment soit par rapport au voyage à l'itinéraire ou à la campagne de sociofinancement donc je vois Stéphanie qui a la main levée Oui Stéphanie moi j'ai fait le défi du Maroc je pense que j'avais ramassé 4555 quelque chose comme ça donc c'est juste avec les réseaux sociaux puis des petites choses comme ça donc c'est quand même facile de ramasser le 3000$ j'ai une question au niveau du trait qu'est-ce qu'on emprunte le même sentier que les mulets où c'est un passage différent pour nous Vous voulez dire si on suit les mulets nous suivent Oui C'est le même sentier où nous on fait comme plus de l'escalade comme dans des roches est-ce que c'est comme un sentier qui est est-ce que c'est le même sentier en fait ou c'est quelque chose qui est différent pour rendre le défi plus difficile Ça va être déjà ça dépend des gens il n'y a jamais personne qui vit ça de la même façon au niveau de l'altitude donc moi je dirais que c'est beaucoup plus au niveau de l'altitude qui est le défi beaucoup plus que la randonnée parce qu'on ne fait pas de on ne monte pas de la montagne comme avec des cordages c'est vraiment c'est des sentiers et il faut toujours penser que les sentiers qui sont là c'est les sentiers que les gens prenaient donc les incas c'était des sentiers qu'eux prenaient d'un village à l'autre village donc on monte mais c'est l'altitude je dirais qui est la plus difficile donc oui les muletiers les mulets les chevaux sont avec nous tout le long et heureusement parce que si jamais il y avait un problème à quelqu'un on a les chevaux pour être capable de sortir du sentier de ramener la personne à un endroit qu'on aurait besoin de soins si jamais ça arriverait c'est que ça répond à ta question Stéphanie parfait merci il y avait aussi Isabelle qui avait demandé donc en résumé il y a trois nuits en tente puis le reste c'est en hébergement en hôtel en hôtel des petits hôtels ok parfait c'est des petits hôtels je dirais des petits hôtels charmants pas de charme mais charmants ah oui on comprend tout mais c'est c'est très très confortable c'est pas ce qui est pas ce qui est rustique c'est quand on va dormir sous la tente mais à part de ça vous allez dormir dans des bons hôtels on a trouvé des beaux petits hôtels pas des hôtels où est-ce qu'il y a 50 places sans chambre c'est vraiment plus petit mais de façon que ça soit très très rustique que les gens puissent avoir vraiment l'ambiance du Pérou mais confortable pas de problème parfait merci il y a aussi Manon qui demandait si les taxes sont incluses dans le montant présenté oui tout est inclus la seule chose qui n'est pas inclue c'est vos assurances l'assurance voyage il y en a qui ont des assurances voyage avec le carte des crédits il y en a qui ont des assurances voyage moi je dirais faites attention vérifiez comme il faut avec vos assurances parce que souvent les gens vont dire ben mon bureau moi avec mon travail j'ai une bonne assurance voyage puis ils s'aperçoivent que quand il arrive quelque chose ben l'assurance est ordinaire il faut vous le dire que vous allez faire un trek pour que l'assurance vous le dise parce que des fois il y en a qui vont dire ah ben nous on n'assure pas ça donc si vous n'avez pas d'assurance nous on a des assurances qu'on sait qui fonctionnent parce qu'on a fait plusieurs treks dans une année on a des assurances qu'on sait que si on vous dit prenez cette assurance là il n'y a pas de problème mais ça c'est libre c'est à vous mais à part de ça tout le restant il n'y a rien qui se rajoute à ça à part des pourboires comme de raison et si vous achetez des choses là-bas mais il n'y a pas dans le coût du voyage c'est ça ce qui peut différer c'est dans l'extension c'est vrai je voulais le dire parce que je l'ai bâti avec un tarif sur 6 personnes mais si vous êtes 8 personnes pour faire l'extension il va coûter moins cher mais ça on va le savoir à la fin si on est 6 ou 5 ou 7 parfait donc c'est ça alors on était à 6 099 pour le voyage au complet avec l'extension sur une base de 6 participants c'est ça est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour Pierre ou pour moi si vous êtes les 16 ça va coûter moins cher ça effectivement ça c'est ça non ok mais en fait si jamais il y a d'autres questions de toute façon comme je vous ai mentionné je vous envoie un courriel tout de suite après la rencontre puis vous allez aussi avoir les coordonnées de Pierre ou des Sentiers du monde pour toutes les questions par rapport au voyage oui Isabelle excuse-moi finalement je vais avoir une question je regardais le calendrier du 3 au 11 mettons qu'on prend juste la première semaine le 3 on part le soir fait qu'est-ce qu'on doit compter qu'on peut est-ce qu'on peut compter qu'on peut travailler le 3 ou on doit compter qu'on part vous partez le 3 attendez un petit peu je l'ai je vais vous dire l'heure du départ le départ est à 23h15 le soir ok c'est 23h15 le soir fait que ça c'est notre jour 1 fait qu'on peut c'est juste pour quand viendra le temps de faire les horaires et les vacances etc ça peut être pertinent de savoir exactement ok merci beaucoup merci non d'autres questions ok mais si jamais il y en a parmi vous qui sont gênés de poser une question aussi on peut dire au revoir à tout le monde puis si jamais il y en a qui veulent rester encore quelques minutes pour poser des questions on sera connecté là on peut dire jusqu'à 20h puis ne soyez pas gênés c'est vraiment une expérience incroyable puis je pense que justement le fait de voir plusieurs visages avec lesquels j'ai pu voyager au Maroc ou au Japon je pense que c'est bon signe que même je pense la gang en soi on se l'est tellement dit souvent au Japon on est allé en septembre la gang tout le monde qui était là avait on dirait le même objectif on était dans le même mood puis c'est vraiment ce qui a fait toute la différence aussi je pense qu'on a un petit peu de beaux liens des treks c'est ça que ça fait des treks en groupe ça crée une dynamique puis très très supportant souvent les gens dans le groupe vont faire des choses qu'ils ne feraient même pas seuls mais qu'avec le groupe le support du groupe ils vont dire ok je me dépasse c'est vraiment absolument puis plusieurs peut-être certains d'entre vous m'ont vu sourire tout au long de la rencontre c'est parce que j'avais des petits amants qui ont participé aux autres éditions qui m'envoyaient des petits messages comme là le dernier c'est go les tortues salut Bobby alors au Japon on avait deux groupes on avait les tortues heureuses et les écureuils j'ai volant en tête mais c'était pas volant oui écureuil volant ok donc on a fini par se créer des petits noms comme ça vous voyez un peu l'ambiance de groupe je pense que c'est vraiment une expérience inoubliable pour chacun j'ai vu passer une question sur le décalage horaire oui il y a une heure de décalage horaire ou des fois deux heures dépendant de la saison mais il n'y a pas de décalage horaire ce qui veut dire que quand vous arrivez là-bas il n'y a pas de hangover si les gens dorment bien dans le vol vous arrivez le matin puis on part donc c'est vraiment au final c'est vraiment un voyage qui est très équilibré entre la randonnée et les visites culturelles comme on a mentionné je pense que c'est pas le voyage le plus exigeant physiquement mais je pense que c'est l'altitude des fois qui va pouvoir jouer des tours puis il faut y aller il faut marcher tranquillement donc pour ceux qui ont fait le Japon ça va être complètement différent et même le Maroc où on marche pendant des heures et des heures là je pense qu'on va marcher moins longtemps mais ça va être de s'adapter à l'altitude le plus gros défi avec des paysages avec des paysages époustouflants merci Olivier bye on se reparle fait que voilà d'autres questions mais en fait nous on reste connectés alors ceux qui veulent quitter je vous dis au revoir n'hésitez surtout pas à nous contacter pour toutes questions puis ça me fera plaisir d'y répondre merci 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 Sous-titrage FR ?